ok c'est bon on peut continuer donc comme on disait on va faire une rapide présentation des quatre expériences différentes une petite pause cinq minutes pour raison technique changement de salle zoom et après on va rentrer un peu plus dans les détails techniques donc sur les prises puissance de charge conseil durée optimum batterie et puis quelques éléments spécifiques pour la longue distance donc quelques aspects pratiques le webinaire sont enregistrés et il ne faut pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure comme ça on pourra y répondre de façon groupée donc l'image qu'on voit en ce moment c'est les trois motos en cours de charge donc de jérémy d'olivier et à l'attente de l'homme dans le monde du nouvel aquitaine écrite au 30 selon le genre pour ça figé et finesse j'ai des trucs qui figent ça on va faire ça déjà voilà et j'ai quelque chose qui a figé et si c'est toi qui partage le document guillaume tu penses que ça change quelque chose et malheureusement non je pense pas voilà c'est bon c'est revenu alors du coup est ce que tu peux revenir juste un peu en arrière s'il te plaît je pense que voilà enfin comme ça on va faire comme ça c'est bon donc alors là je suis sur l'image des trois motos donc celle de jérémy olivier et guillaume en charge lors d'une nouvelle aquitaine électrique tour qui était une l'occasion où on a eu de se rencontrer justement sur ces aspects de voyage longue distance puisque c'était une épreuve organisée par des communicants autour des véhicules électriques où ils invitaient des particuliers avec leurs véhicules respectifs pour justement montrer aux collectivités aux entreprises sans le filtre des entreprises donc c'est des particuliers sans matériel à vendre donc justement quelques retours d'expérience et puis l'aspect pratique des éléments donc du coup guillaume je vais te laisser faire la présentation de ton côté sur tes expériences donc du coup moi j'ai un j'ai un profil franchement routier vous allez voir comparé à olivier et moi elle me sert ma machine est préparée en travail routier donc vraiment pneu route je suis resté en courroie et comment dire j'ai augmenté la puissance de charge de ma moto pour être à 11 kilowatts donc en fait j'ai j'utilise des chargeurs et sternes pour pour ajouter 4 kilowatts de plus et voilà donc pour l'instant tous les ans je vais en vendée j'ai fait stuttgart où j'ai rencontré jérémy du coup qu'est ce qu'il ya eu d'autre pour moi je suis descendu dans les pyrénées un peu d'espagne pour faire le revers voilà je me balade pour l'instant moi ce que j'aimerais bien c'est pour faire le cap nord c'est pour faire l'ecosse en 2019 j'ai pas pu en 2020 la pandémie bon voilà j'aimerais bien 2021 ce soit puisse se faire quoi donc voilà mon intérêt c'est vraiment de partir sur la route de voyager en europe par contre du coup j'ai commencé à à rouler et à commencer à l'apprécier aussi pour faire les trajets longue distance c'est à dire que là où j'envisageais de rester sur la voiture pour les trajets pour des trajets un peu plus liaison simple déplacement en fait j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien les faire en moto d'où l'intérêt de pousser la puissance de charge se passer à 11 kilowatts ça permet de passer de deux heures à une heure de charge donc deux heures c'est bien en road trip lorsqu'on s'occupe on visite etc par contre pour les trajets de liaison deux heures ça commence à faire un peu long et du coup je suis parti sur je termine je suis parti sur donc plutôt une heure de charge donc je cherche pas trop à m'occuper en fait pendant ces une heure de charge au besoin je sors le pc le smartphone pour travailler un peu mais l'idée c'est vraiment de faire le trajet le plus rapidement possible voilà pour une fois pour l'instant où j'en suis donc jérémy à toi et ben alors moi donc alors moi je suis je fais du deux roues en électrique depuis une dizaine d'années alors j'ai commencé en moto en quantia à l'époque c'était impossible de voyager fallait compter sur 30 km maximum en autonomie et c'est vrai qu'avant tout c'est un usage du quotidien alors ensuite pour des raisons de coups je suis passé sur sur l'électrix comme on voit là sur en photo et puis j'utilisais tous les jours et je me suis mis occasionnellement à faire des grands trajets en fonction des besoins pour aller rejoindre des amis et voilà alors moi le bon j'aime pas trop trop les limites donc je les repousse à chaque fois que ce soit pour les performances pour le quotidien et sinon pour trajet surtout l'autonomie et la vitesse de recharge voilà donc j'ai fini par équiper le scooter d'une batterie additionnelle et de chargeur additionnelle ce qui fait que bon ça permet de traverser la france en 12 jours que sur un coup de tête je pars pour 300 km avec une recharge au milieu sans me poser de questions sur l'autonomie voilà et puis bah récemment je suis je suis redevenu vrai motard j'ai acheté une zéro bon qui n'est pas encore équipé pour les grands trajets mais ça va pas tarder voilà alors petite info supplémentaire technique toujours quand il ya le partage d'écran j'ai plus vos têtes je sais pas pourquoi peut-être alterner en fait entre partage d'écran et et pas de partage d'écran pour qu'on vous voit un peu un peu plus bon peu importe c'est le contenu qui est intéressant ouais il y en a qui préféreraient avoir nos têtes alors peut-être en mode confinement sans passer par le coiffeur ce sera pas très très grave sur les autres je note cette question là il y en a un qui dit tu dois rouler tranquillement christian lionel dit tu dois rouler cool mais aussi ne pas être trop lourd alors ça c'est très intéressant on y reviendra sur le ne pas être trop lourd c'est très intéressant oui l'aéro compte plus que le poids quasiment voilà voilà donc alors quatrième présentation donc alors pour ma part là ce qui va venir aux véhicules électriques et moto électrique en particulier c'est des raisons différentes donc chacun sa motivation guillaume il attendait la charge rapide moi j'attendais la disponibilité d'une moto qui soit capable de faire du tourisme pour les commandes on peut attendre temps mort temps mort j'ai eu un but de sang en finesse c'est bon là on nous entend à nouveau un dit pas trop bien vous pouvez passer dès la semaine prochaine payer votre et commandez votre moto on ouvre les livraisons évidemment vu le montant ne sort pas en deux jours donc j'ai placé la commande et je l'ai reçu donc en mai 2018 donc pile poids le bon moment pour pouvoir aller d'expérimenter et aller faire des tours un peu partout donc là sur l'image qu'on voit c'est c'est des événements trail organisé par une organisation dédiée qui s'appelle coco rico rando donc j'ai fait cinq de leurs six événements en l'année 2019 et donc là on voit que c'est un événement qui est spécialisé pour les motos trail sur celle du milieu on me voit en train de suivre une BMW lgs 1200 Tu parais plus léger d'ailleurs elle sous l'air des gerbes debout toi tu as l'air plus léger derrière peut-être une différence est profondeur De fait qu'elle soit électrique et qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de protection de mécanique de réservoir et compagnie finalement je me retrouve avec une moto plus légère et plus maniable dans les terrains difficiles et donc du coup les aspects électriques sont un énorme avantage et surtout l'aspect autonomie puisque contrairement aux motos thermiques qui perdent de l'autonomie lorsqu'elles sont au mode trail sur les motos électriques ce qui impacte c'est l'aérodynamique et donc la vitesse et au mode trail quand on roule entre 30 et 70 km heure du coup plus on roule doucement plus je gagne l'autonomie ce qui me permet de croiser les courbes et d'avoir des autonomies identiques voire meilleures que les grosses trails type GS qui elles sont obligées de faire un plein sur une journée trail donc une journée trail c'est 220-250 km et les petits trails les motos tout terrain elles sont obligées de faire un voire deux plein au cours de la journée donc du coup les détours c'était plus des tours station service pour accompagner les amis que pour recharger la moto voilà donc en dehors de ça évidemment ces événements sont assez loin les uns des autres donc ça m'a permis de faire pas mal de routes avec cette moto et voire même de pousser un peu les frontières et voilà une petite cartographie des recharges que j'ai fait sur les bandes publiques donc en l'espace d'un an et demi j'ai fait 26 000 km et sur ces 26 000 km il y a 150 recharges qui ont été faites sur des bandes publiques donc ce que j'appelle les bandes publiques c'est les bandes accessibles 24 heures sur 24 sur la voie publique donc avec un certain nombre de contraintes réglementaires côté installation et en moyenne la recharge c'est aux alentours de 52 minutes donc ça c'est les statistiques sur un an et demi donc à la question que pose des gens disant oui ça doit être extrêmement pénalisant de devoir s'arrêter sans arrêt de faire des recharges pendant deux ou trois heures ma réponse est assez simple c'est non c'est je roule deux heures et demie et je fais une petite pause de 52 minutes donc par rapport à une pause standard qui aurait eu lieu celle du repas du midi ça ne change strictement rien et celles qu'on fait en milieu de matinée ou en milieu d'après midi quand on fait pas mal de routes in fine ça rajoute deux fois 20 minutes ce qui n'est pas catastrophique donc en plus de ces recherches à bonnes publiques donc à chaque fois une recherche à destination que soit l'hôtel au vide ou camping donc ça ça m'a permis de rouler sur une douzaine de pays donc le côté international et itinérance c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et donc voir quelles sont les cartes et les applications qui sont compatibles pour chercher des bornes en dehors de la france et surtout les moyens de paiement associés ce qui est un grand bazar jusqu'à il ya à peu près un an depuis un an ça s'est pas mal stabilisé les opérateurs ont enfin compris que s'ils acceptaient d'autres cartes ils auraient des visiteurs et donc là la situation s'est très fortement améliorée dans les derniers mois à la question classique en disant oui bon c'est très sympathique de charger mais s'il pleut on va s'électrocuter ou autre donc j'ai mis trois exemples de situation de charge un peu en situation difficile et en termes de sécurité il ya strictement aucun problème c'est juste les mêmes inconvénients que lorsqu'on doit faire le plein avec une moto en pleine tempête donc là le premier exemple c'est l'heure de la tempête laura donc je descendais sur lyon et en bourgogne j'ai dû m'arrêter pour faire une recharge du côté de nevers hygiène et donc là en pleine tempête avec des bancs 110 km heure la recherche s'effectue sans difficulté pourquoi parce que avant de qu'il y ait de l'énergie et donc un risque il ya la borne et la moto qui échangent des informations se mettent d'accord sur la puissance calibre en fonction de la valeur la plus basse fournie soit par la borne soit acceptée par la moto et donc vérifie aussi la sécurité la prise à la terre etc donc il n'y a aucun échange de puissance avant que tout ça soit bien vérifié donc en gros aucun risque la seule difficulté c'est juste d'ouvrir le coffre en pleine déluge et de prendre le câble pour le brancher voilà avantage coudre la recharge 0 euros puisque le dans le département de enfin région bourgogne les recharges sont encore gratuites deuxième exemple donc la question disant oui mais les batteries n'aiment pas le froid donc voilà une image d'une recharge en allemagne par moins de 10 degrés donc chez un concessionnaire auto le groupe je suppose et qui avait installé des bornes type new motion est donc ouverte à tous les utilisateurs au concessionnaire ça lui coûte rien puisque les utilisateurs lambda qui vient qui se branche qui soit client ou pas il aura sa propre carte et il va payer l'électricité consommée donc comme la moto représente une consommation énergétique assez faible en l'occurrence la recharge de la moto m'a coûté 2 euros 82 alors si le froid ne dérange pas quitte du chaud et bien identique donc cette photo était prise lors du trail cathare donc comme son nom l'indique du côté de l'eau de l'arriège et par là bas donc évidemment on choisit pas les dates à quels les événements ont lieu ça avait lieu en pleine canicule du mois de juin donc ce jour là il faisait 42 degrés 5 d'après météo france 47 degrés d'après la pharmacie puisque l'avait le capteur sur le parking et me voilà à faire enfin une pause repas et du coup par sécurité puisque je sais pas trop comment aller réagir la moto avec les très grosses chaleurs j'ai préféré faire une recharge et finalement la recharge s'est fait de sans aucune difficulté il n'y a pas eu de limitation de la puissance par rapport à une surchauffe réconque si on voit sur cette image là la seule précaution que j'ai pris c'est de choisir un angle approximatif pour éviter que le soleil ne tape pas directement sur la batterie mais en dehors de ça il n'y a aucun impact donc là on voit que j'ai juste deux petites sacoches latérales une pour le petit matériel de réparation parce qu'en trail évidemment on fait des fous et on risque de casser un peu plus de matériel et puis aussi il y a de quoi transporter des câbles donc en l'occurrence est-ce que je t'interromps juste 30 secondes est-ce que tu sais à quelle température était ta batterie à la fin de la charge du coup alors la batterie en fin de charge n'était pas très chaude elle était à peine plus chaude que l'air ambiant à ma grande surprise donc finalement la recharge n'a pas fait chauffer des batteries et donc là en l'occurrence j'avais fait le nécessaire pour que la puissance ne soit pas très importante donc j'étais resté juste sur le chargeur standard parce que je savais que j'aurais même pas un tiers de plein à faire vu qu'on n'avait pas consommé énormément pendant la matinée donc coût total 3 euros 48 puisque on est resté longtemps il faisait tellement chaud qu'on a plutôt bu quatre ou cinq boissons au café plutôt que de se pressibilité en plein cagnard en plein soleil à refaire les fous et les motos qui chauffent donc la question suivante est ce qu'on peut utiliser vraiment toute l'autonomie est ce qu'il faut pas se garder une réserve donc là j'ai juste mis une illustration de neuf captures d'écran du compteur où je suis arrivé à chaque fois à 0% d'autonomie et donc moins de 10 km on voit qu'il te restait un peu de rab sauf sur la première quand même encore un petit peu de range donc il finit c'est pas dramatique puisque c'est quand même pas quelque chose qu'on a qu'on inflige tous les jours à la moto et j'irai contrairement à une voiture électrique la moto a l'avantage d'être beaucoup plus légère donc en cas de panne sèche il est quand même toujours possible de la pousser pour la sortir du bord de la route et voir même de rejoindre la maison la plus proche et comme les puissances de charge sont très faibles j'ai jamais eu l'occasion de le tester mais techniquement il est toujours possible d'aller demander à la ferme du coin ou aux voisins le plus proche si on peut utiliser 5 à 8 centimes d'électricité pour avoir de quoi rouler et aller jusqu'au village suivant donc ça m'est déjà arrivé ça une quatre voies de tomber en panne de batterie coup de chance à 500 mètres plus loin il y avait une station service donc je suis allé à la station service il n'y avait pas de borne de recharge des fois il y en a de là il n'y en avait pas et ça s'est terminé je me suis branché en faisant passer le câble par la trappe qui sert à faire passer les cartes bleues et voilà j'étais branché donc du coup derrière à l'intérieur voilà donc ça c'est complètement moins gênante que de rester avec un véhicule de deux tonnes et demi coincé sur le bord de la route oui à moins d'aller en pleine afrique on a toujours un peu d'électricité quelque part voilà donc ça c'était un peu la première partie sur la présentation des expériences évidemment on a présenté quelques aspects rapidement on a parlé de puissance ou autre là on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail par la suite juste sur la présentation générale contrairement à guillaume ou jérémy moi je n'ai pas fait de modification technique sur la moto j'ai juste fait une très légère modification sur le câble de recharge standard de 0 pour pouvoir tirer le deuxième câble pour la charge normale à 1200 watts pour gagner un tout petit peu en puissance mais ça ne fait pas de très très bon différence donc moi mon idée c'est plutôt de garder les choses simples à l'origine en termes de version quand 0 a sorti ce modèle trail avec le chargeur rapide il y avait l'option entre la version équivalent 125 cm3 et la version 600 cm3 comme celle qu'à guillaume pour ma part j'ai plutôt choisi la première option des versions 125 puisque tant qu'on n'a pas poussé l'accélérateur longtemps et que la puissance moyenne sur une demi-heure ne dépasse pas les 11 kilowatts c'est à dire qu'on est capable de rincer la batterie en 45 minutes le comportement de routier des deux est strictement identique ouais la seule la seule différence qui va y avoir c'est limite à 130 km heure la vienne va monter à 160 ça coûte deux fois moins cher et que la seule différence technique c'est la vitesse maximum au moins je vais une grille à 135 au lieu de 158 une petite différence sur la température aussi voilà tu serais peut-être un chou et un moins voilà ouais bah tu disais il ya des fois justement quand tu es en quand tu es en trail tu arrives en haut d'une côte et puis la machine elle calait un peu avant la côte parce que surchauffe moteur alors ça ça m'a arrivé une seule fois et c'était en faisant trois kilomètres de Puzolane en forte côte où il y a eu pas mal de pics d'admission et d'échappement qui ont cassé sur différentes motos donc il y a 200 motos il y en a peu près 7 ou 8 qui sont tombés en panne sur cette montée là à cause et surchauffe moi j'ai eu juste un avertissement et la moto qui ralentit juste avant la fin de la côte donc je me suis arrêté une trentaine de secondes laissé refroidir le moteur et c'est reparti j'ai pu finir sans difficulté et là en l'occurrence grâce au poids léger de la moto j'ai pas eu de difficulté à monter alors que pas mal c'était entre guillemets ensablé dans les grosses pierres une fois qu'on est ensablé dans les grosses pierres c'est extrêmement difficile puisqu'on peut pas faire demi tour marche arrière vu que la voie était très étroite donc c'était un moment épique où il y a pas mal d'entraide mais c'est la moto des autres voilà donc moi c'est une moto standard j'ai choisi l'option 125 justement parce que l'assurance est deux fois moins cher habitant région parisienne mon pari c'était que la revente serait peut-être aussi un peu plus facile ça on verra par la suite si jamais je vends la moto un jour et puis le troisième argument et non des moindres c'est que niveau marketing familial il est plus facile de vendre le concept d'une moto pas trop puissante que dire qu'on a une moto capable d'aller de 0 à 103 secondes et demi au le filou voilà donc ça c'est c'était pour la présentation générale donc je sais pas si au niveau de on a quelques questions donc à ce moment la question si on peut revenir en vue est ce que tu peux couper le partage écran s'il te plaît voilà on va revenir sur cette vue là là c'est pas ça moi j'y crois pas pendant longtemps temps mort j'ai un lézard technique le contrairement à il tonné voilà c'est revenu j'ai vraiment un problème avec le partage écran en fait obs le gère très très mal du coup je vais vous parler des questions il y avait la question de la courroie de canta tarantino quand il a vu surtout la la moto derrière la gs alors il y en avait une je reviens je reprends les premières tu dois rouler tranquillement de christian alors ouais olivier roule je pense plus tranquillement que moi et je vais rouler un peu plus tranquillement jérémy aussi voilà en fait ça dépend comment dire ça dépend de la j'allais dire de la politique de recharge moi j'ai une grosse puissance de charge donc je peux me permettre de rouler peut-être un peu plus fort ça veut pas forcément dire j'arriverai avant olivier quand on a fait paris studiart tous les deux chacun de notre côté il est arrivé facilement une heure et demie avant moi si ce n'est deux heures avant moi pourtant on faisait sensiblement le même trajet après qu'est ce qui s'est passé oui alors olivier finalement propos quand on a fait nouvelle aquitaine donc on était parti d'angoulême on avait fait une première charge à angoulême tous les trois et après on était descendu vers peau finalement on a tous fait une charge intermédiaire avant d'arriver au circuit peau alors j'ai revérifié olivier j'ai bien fait qu'une seule charge intermédiaire et ça ça s'explique parce que un on visait le circuit de peau il y avait des bornes de recharge et ça c'est on était 10 à 15 km avant peau et donc ça fait la différence et après on a eu un souci de bande de recharge avec jérémy c'est fait que j'ai dû pousser plus avant pour trouver une borne je suis tombé sur une borne où tu étais déjà en charge olivier et donc je suis poussé encore sur la suivante donc j'arrivais à 3% de batterie et du coup je m'étais tellement avancé donc sur les derniers bornes j'avais un calme et un peu le jeu et je m'étais tellement avancé en fait que j'ai besoin que d'une seule charge voilà mais du coup olivier est arrivé avant nous non pardon en même temps que moi parce que bas il a il a visé une borne elle était disponible il n'a pas eu de souci alors que moi du coup ça j'ai un peu c'est un peu cafouillé et on va vous partager je vous partage l'anédote aussi c'est pour vous indiquer que notre souci c'est un souci de carte et ça a été très bizarre on a mis un moment avec jérémy avant de se rendre compte parce qu'on ont passé la carte la bande s'activait et au bout de 30 secondes elle coupait donc puisque la bande s'activait on s'était dit bah non c'est bon c'est pas c'est pas un problème de carte quoi il n'y a pas de souci je sais pas si tu en souviens jérémy aussi voilà et puis c'est un moment quand même on va vérifier avec une autre carte au cas où j'y crois très peu mais au cas où et là ça s'est mis à marcher voilà donc ça c'était fait donc on a perdu pas mal de temps donc une borne qui s'active qui se coupe au bout de 30 secondes c'est pas forcément souci d'étude ça peut être juste un problème de carte et donc après on parlera avec olivier des types de cartes des types de cartes comment dire qu'on utilise chose intéressante on utilise les mêmes olivier après il ya eu le nal qui disait tu dois rouler tout mais aussi ne pas être trop lourd jérémy je te laisse en fait alors le poids c'est pas forcément le plus gros problème c'est vrai quand on roule longtemps c'est plutôt l'aérodynamique et la vitesse surtout que le poids au freinage avec la régénération n'arrive à récupérer du coup c'est surtout un problème aéro voilà c'est vrai que olivier moi on roule régulièrement avec le valise top 15 bon jérémy lui quand il rajoute ses valises supplémentaires ça lui fait forcément beaucoup de poids et pour avoir roulé avec jérémy la meilleure aérodynamique du vetrice se sent énormément moi avec les crash bars les valises c'est c'est limite une catastrophe alors que jérémy on avait eu un cas comme ça on avait du vent dans le nez moi je voyais la batterie descendre descendre à un moment je m'arrête jérémy dit donc que tu as une batterie plus petite que moi tu en es où et la réponse oh non non moi ça va ça descend pas vite voilà c'est ça c'est pour ça que j'ai voulu que jérémy vienne c'est parce qu'en fait le vetrice est franchement assimilable à une moto routière on a fait 650 bornes ensemble dans la journée franchement elle est assimilable à une moto routière dans ses réactions c'est très intéressant et c'est là où on voit effectivement que on peut avoir une moto assez lourde il faut qu'elle soit aérodynamique par contre comme on roule on est sur des trajets qui sont à 80 90 voir 110 km heure le poids il va se jouer à 50 km heure et moins en fait donc tant qu'on fait de la route c'est pas encore le poids qui est le plus important donc du coup la sr s et on a 30 kg au minimum de différence de poids et on arrive à peu près sur la nuit donc 30 kg ça commence à être une différence significative et on n'a pas vu de différence notable sur la consommation entre les deux deux motos du coup je vous tente un c'est pour olivier celle question là je vois qu'il y a encore la courroie pas de problème en trail alors effectivement le trail fatigue la courroie non pas tant à cause des efforts qui sont quand même assez soutenu et qui sont surtout pas à coups mais je dirais à cause des poussières et à cause des conditions dans laquelle c'est utilisé donc c'est pas c'est pas des tensions régulières c'est des grands à coups donc comme j'étais conscient du problème on m'avait parlé du kitchen etc etc je m'étais un peu renseigné sur la difficulté à faire le changement de courroie après m'être entraîné chez moi une fois j'ai vu que c'était quelque chose d'extrêmement facile et faisable sur le bord de la route donc j'ai juste acheté une courroie de rechange chez le concessionnaire et je suis parti avec la courroie d'un valise donc j'ai changé une fois de façon anticipée la courroie parce que il y a eu un week-end où on allait quand même assez sévère on s'amusait à faire des sauts et autres et donc là on s'entendait vraiment les efforts sur la courroie voilà au maintenance donc avant le trail suivant donc j'avais changé de façon anticipée la courroie de l'origine et finalement j'ai fait quatre cinq sessions trail en suivant et 20 000 km enfin 15 000 km de plus avec la courroie suivante et donc j'avais prévu de faire un long trajet paris berlin lyon lille pareil et c'est en repartant de lyon donc au moment où il avait le moins d'efforts où à ma grande surprise la courroie a lâché sans prévenir et donc je me suis retrouvé comme ça avait été anticipé à changer une courroie sur le bord de la route et donc il a suffi juste d'emprunter un petit cric pour réussir à lever la moto et après avec un tournevis et trois outils c'était quelque chose de faisable en une grosse quinzaine de minutes une vingtaine de minutes tu as placé le cric sous le roman oui tu avais crash bar aussi sous le vraiment sous le oui j'avais j'avais mis le cric sous le chargeur donc vraiment de qualité pour pouvoir lever un petit peu et pour répondre à la difficulté technique en fait l'élément le plus difficile c'était juste au remontage de réussir à remettre le bras oscillant dans l'axe pour remettre le moulon principal donc en soit le changement la seule difficulté à se situer à ce niveau là donc pour peu qu'il y ait une deuxième personne qui puisse aider un peu à voir si on est bien aligné c'est quelque chose de faisable en moins de 10 minutes donc je dirais dans l'absolu moins de stress pour le changement d'une courroie que pour la réparation d'une crevaison j'avoue t'es équipé comment d'ailleurs pour la crevaison quitte mèche oui pareil 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 moi je crève pas ça m'encore jamais arrivé Rémi qui dit on a un premier point où les motos étrides surpassent les termites je pense qu'il fait référence au passage où tu as expliqué tu débrouillais mieux en off-road que oui oui alors de noter que là quand je participe aux journées trail c'est entre 220 et 270 km la journée standard donc ça veut dire 8 à 10 heures roulées et souvent j'ai les gens qui me disent ah c'est dommage que tu ne participes qu'à la première moitié je dis pourquoi parce qu'ils me disent forcément tu n'étais pas capable de faire une telle autonomie sans aucune difficulté donc là il y a un sous-entendu comme quoi je vais rouler doucement et donc dans la constitution des groupes il y a l'adquise ah non non on a envie de s'amuser on va plutôt rester entre grandes si je peux schématiser et c'était assez systématique sur chaque session trail j'ai toujours quelqu'un qui est venu à la fin qui m'a dit ah écoute ça m'intéresse beaucoup les motos électriques je me suis dit qu'à un moment dans le courant de la journée j'allais te rattraper et je suis surpris de voir que j'allais donc finalement tu n'as pas eu à aller doucement parce que nous on a été plein pot toute la journée on est rincé et tu es parti après nous et tu es revenu en eau donc ça a toujours été un peu la surprise je dirais sur une journée de trail normale ce qui m'impacte c'est les rares moments où on doit avoir des liaisons surtout s'il y a une liaison voie rapide ou grande nationale et on peut rouler à plus de 90 là j'ai l'autonomie qui commence à chuter de façon importante donc si une journée 100% trail je la fais les yeux fermés et sans crainte d'autonomie s'il y a 30 40 50% de jonction là je commence à faire attention parce que généralement ça veut dire aussi un total kilométrique d'une journée qui augmente on arrive à un point où on peut suivre sans aucune difficulté j'irais en toute honnêteté tout type de chemin que prennent les autres je le prends la seule chose à laquelle j'ai pas osé participer c'est les traversées de guet profond parce que l'immersion complète de la batterie même si je sais qu'en théorie c'est étanche il ya la théorie et il ya la pratique et surtout la charge la garantie où j'ai pas envie de voir l'exclusion de la garantie batterie donc bon c'est la seule précaution que j'ai pris c'est à dire pas plus de 40 cm d'eau et du coup toi quand tu disais jérémy contrôleur sous la selle du coup là il ya le là c'est assez allié donc en gros tant que tu restes sous la hauteur du contrôleur donc sous la selle pas de souci même au passage de guerre n'est jamais sûr de tomber c'est toujours un attroupement parce qu'il ya toujours trois quatre qui finissent la tête dans l'eau et les bottes en l'air comme je me considère pas plus fort que la moyenne ok et du coup j'avais encore une question est ce que tu as besoin de c'est en fait ce qu'ils consommeraient sont les appels de puissance quand tu es en travail mais est ce que tu en fais beaucoup d'appels de puissance parce que les thermiques elles vont devoir jongler embrayage coup d'accélérateur c'est pas économe pour les thermiques alors le trail aussi c'est la même chose pour l'électrique quand quand je m'amuse à faire les enregistrements de puissance par curiosité je vois que c'est vraiment les montagnes russes il ya des appels très importants et très bref beaucoup plus qu'en usage routier normal donc en gros c'est énormément d'appels très bref et de relâchement donc pour avoir plus d'autonomie paradoxalement j'ai réduit la régénération pour justement éviter les allers retours trop fréquents sur la batterie et travailler un petit peu plus l'anticipation pour éviter de freiner ou de régénérer donc c'est un peu le concept inverse d'une régénération standard d'une moto électrique ou d'un véhicule électrique où on essaie de conduire en souplesse et les régénérer au maximum là au contraire je j'évite trop d'aller-retour des électriques pour justement éviter et d'une la surchauffe moteur et de la surchauffe batterie et de trois justement de 2 de perdre à chaque fois de rendement chargement déchargement changement déchargement oui alors s'il faut effectivement préciser du coup c'est que le meilleur rendement on l'atteint quand on accélère modérément et qu'après on laisse le véhicule mourir sur son air c'est pas c'est pas d'avoir une forte régénération en fait qui apporte le meilleur rendement non pas forcément j'irai le meilleur rendement c'est lorsqu'on vise une vitesse et qu'on l'atteint par là en bas et qu'on se stabilise donc une montée de vitesse en plateau et qu'on n'a pas le l'espèce de rebond où on va aller un peu plus vite que ce qu'on veut faire et qu'on va laisser couler pour revenir par exemple si on rentre dans une dans une route départementale à 80 à une forte accélération 95 et après on laisse descendre à 80 on stabilise ça c'est un peu plus néfaste que de monter à 75 et après monter doucement à 80 oui oui je parlais je parlais de la roue libre dans le cas où tu as besoin de décélérer pas dans le cas où tu es stabilisé alors ça c'est l'avantage de la zéro c'est qu'avec les modes personnalisés on peut définir le pourcentage de régénération de la puissance et dans mon cas quand je suis un mode trail très honnêtement je réduis la puissance maxi à 20 25% je diminue fortement la régénération standard et par contre la régénération dès que je touche le frein je la mets au maximum comme ça dès que je touche le frein ce sera un freinage progressif et qui régénère et en temps normal j'évite les allers-retours et le fait de brider la puissance à 20% c'est parce que la moto est beaucoup trop puissante et un coup d'accélérateur non bridé en mode sport se finit souvent par une gamelle en mode trail parce qu'on permet de moduler et de réduire le nombre de glissables de la roue arrière d'accord ça marche donc c'est plus une histoire de contrôle et de l'adhérence de la moto 25% c'est pour ma part c'est le par rapport au gabarit que j'ai je considère que c'est la valeur la plus optimale entre côté ludique puissance efficacité adhérence et contrôle en mode train je sais pas s'ils n'ont pas en mode routier du coup question suivante question qui dit qu'il a une DSR qui lors de question de l'emmène dans les chemins à cause de la courroie ouais il faut y faire gaffe à sa courroie en fait non on y va on y va c'est des machines qui dans l'espérance de vie n'est pas de 30 ans donc une fois qu'on a fait l'effort d'investir et de d'avoir le matériel je dirais il faut faut pas hésiter à s'en servir et à en prendre plaisir c'est pas c'est pas des véhicules pour rester dans des vitrines au contraire c'est des véhicules loisirs donc allons-y franchement et tant pis si on doit casser la courroie c'est pas très grave c'est assez facile à changer ça fait penser que quand j'avais fait un salon j'avais pas lavé la machine justement pour montrer que c'était pas une bécane de salon les bandes publiques pour les prises simples ça ne fonctionne jamais dit charles louis ça dépend ouais 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 en fait pour moi les bornes les plus fiables à l'heure actuelle ce sont toutes celles qui sont en t2 18 22 kilowatts je sais pas ce que vous en pensez olivier jérémy oui mais il y a une raison logique derrière sont pas utilisés et donc en cas de panne c'est le défaut est remonté assez rapidement et je dirais celle qui concentre l'utilisateur le plus lambda entre guillemets parce que ceux qui utilisent la prise domestique ou au contraire les vieilles prises t3 sont 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 plutôt des utilisateurs j'irai un peu plus experts un peu plus anciens et donc du coup quand il ya une difficulté ils n'en font pas un drame ils passent au suivant et il remonte pas forcément la problématique alors que le t2 standard c'est celle qui vende utilisable avec les véhicules actuels et donc madame michu quand ça marche pas elle a moins d'hésitation après le support technique en disant je comprends pas alors moi j'appelle moi j'appelle le support technique allo j'ai fait tomber votre borne voilà ça c'est fait il ya aussi une histoire d'âge celles qui sont équipées en t3 et donc ça on va pouvoir présenter ce que c'est une t1 t2 t3 juste après mais celles qui sont présentes en t3 généralement c'est des bornes les plus anciennes aussi donc ça veut dire qu'elles ont au minimum plus de trois ou quatre ans on va commencer à voir la bouteille celle là rémi dit de sa moto électrique qui a super bien su verculer l'hiver moins 5 degrés oui à partir du moment où elle dort en garage et qu'ailleurs chargé régulièrement il n'y a pas tellement de soucis si on rentre sur les aspects techniques sont peut-être reprendre la présentation sur les images de web l'aublé ouais ouais c'est bon alors j'ai juste terminé je suis en ce côté ces maths si l'un d'entre vous a une idée de l'utilité de la prise située dans le compartiment batterie ça serait un plus sur les tc maths normalement tu peux charger la batterie dans la moto est ce que c'est pas la prise qui permet simplement de brancher ton chargeur pour recharger batterie en les laissant dans la moto vincent tout simplement ça c'est bon il est tout à temps je vérifie par contre voilà obs a pas suivi donc je demande un petit instant voilà c'est bon normalement ouais c'est bon on peut continuer de prise t1 t2 t3 qu'est ce que ça veut dire fonctionnellement au niveau de la borne il ya deux types de bornes celles qui ont une prise et dans ce cas là on vient avec notre propre câble ou celles qui ont déjà un câble comme comme une pompe à essence et on branche directement sur le véhicule donc sur la partie de droite on voit l'illustration des trois types de bornes donc typiquement la borne type 3c qui était un peu l'ancien standard français poussé par renault qui a depuis été abandonné donc la type 2 c'est celle qui est devenue le standard pour les charges en courant continue un courant alternatif et la prise domestique c'est celle qu'on a à la maison pour brancher l'ordinateur le faire repasser et autres équipements donc celle de droite on va la retrouver absolument partout à l'avantage d'être universel l'inconvénient c'est que la puissance acceptée est assez faible parce que généralement on sait pas trop quels sont les types de câbles et quel de sécurité qui est branché derrière donc la recommandation qu'on voit sur ce tableau qui est fourni par sigma tech c'est qu'en charge permanente ne pas dépasser 8 ampères c'est à dire à peu près 2 kg et donc c'est pour ça que les chargeurs qu'ils appellent chargeurs de recharge occasionnelle chez les constructeurs sont limités en termes de puissance généralement aux alentours de 10 ampères pour éviter de d'abîmer les circuits électriques et de les faire chauffer mais ça veut dire qu'on peut arriver sur des temps de recharge extrêmement important donc de 36 heures sur les voitures les plus récentes 24 heures sur des voitures standard ou une quinzaine d'heures donc l'avantage les motos comme elles ont des batteries beaucoup plus petites ça reste des solutions utilisables comme pierre le disait une recharge une moto c'est huit heures sur une prise domestique de ce type là donc encore une fois c'est là où les motos ont l'avantage significatif de par leur légèreté leur petite batterie même si vous allez visiter une personne âgée en pleine campagne et que la seule option c'est au fond de la grange derrière la troisième bâche avec une prise qui date des années 40 on sait toujours qu'on arrivera à se brancher et recharger correctement sans risque pour l'installation et puis surtout qu'on n'est pas obligé de charger en fait quand à chaque fois qu'on me pose la question je dis c'est huit heures de charge de 0 à 100% me dit toujours voilà c'est non je fais mais non je vais pas forcément chargé de 0 à 100% et surtout pas parce que les derniers pour cent les derniers pour cent prennent beaucoup plus de temps à charger donc mine de rien si on reste branché une heure on récupère quelques dizaines de pour cent et ça nous suffit à tracer la route en fait voilà et puis quand c'est une charge sur la nuit c'est huit heures à partir du moment où l'arrivée qu'on a branché huit heures au moment où on repart d'ailleurs si on enlève le temps du petit déjeuner et du dîner ça fait une nuit de cinq heures et demi ou de six heures de sommeil ce qui est déjà une valeur basse donc c'est pas du tout gênant faut pas oublier des fois ça peut arriver des épais temps de malbranchage voilà donc après niveau véhicule le deuxième graphique est un peu plus intéressant parce qu'ils montrent quatre types de proches donc les véhicules existent ce qu'on appelle la type 1 qui était utilisé par le marché japonais et le marché américain donc les possesseurs de 0 comme la 0 est une moteur américaine se retrouve avec une broche de type 1 c'est la même chose pour les possesseurs des premières nissan leaf des nitsubishi et autres donc c'est du matériel qui est encore utilisé mais dont la pérennité de vie n'est pas de plusieurs dizaines d'années on sait que ce standard va disparaître puis surtout c'est du mono c'est une zéro une 0 s ds dcr etc on a encore la bonne type 1 alors qu'une moto plus récente comme la srf srs va se retrouver avec une broche de type 2 qui est le standard européen obligatoire donc surtout la première limitation de la type 1 par rapport à type 2 c'est que la type 1 est mono donc on est limité à 7 kilowatts maths alors qu'en triphasé on peut monter on peut monter nettement plus haut on peut monter à 22 kilowatts maths voilà donc du coup en terme d'installation c'est des installations triphasé si on est en monophasé on peut quand même tirer à 3,6 kg ou 7,2 kg selon l'installation qu'on a et ce qui est intéressant c'est les deux prises qu'on voit à droite donc la l'achat des mots qui est le standard japonais pour la charge forte puissance et la ccs type 2 donc si on regarde bien c'est le même type de connecteur que sur la partie gauche sur la première moitié ce n'est pas le fruit de hasard c'est que c'est un connecteur qui est un peu plus universel qui est destiné à soit à charger sur des installations simples en monophasé en alternatif monophasé ou déphasé à faible puissance donc ça va permettre d'avoir une recharge sur une prise standard ou sur des petites bornes à domicile donc si je l'ai mis là aujourd'hui qu'on parle moto c'est que sur le marché il existe déjà trois motos qui ont des charges en ccs donc l'Energica la Harley Davidson et la M2 et le plus probable c'est que à terme les différents constructeurs commencent à proposer ce type de prise alors là elle a l'avantage de pouvoir charger plus rapidement elle a quand même l'avantage d'être nettement plus cher tant au niveau du coût de la prise et au niveau de la borne donc c'est toute la question de savoir de stratégie en savoir vers vers où le marché automobile va tirer et après les motos vont s'adapter parce qu'aujourd'hui en termes de parts de marché les motos ça reste assez anecdotique donc c'est pas les motos qui vont imposer les connecteurs qui les arrangent le plus. De toute façon le chat démo là il est en train de mourir par exemple c'est aussi assez gros parce que le chat démo il faut un autre connecteur à côté pour faire passer l'alternatif donc en général du type 1 donc ça fait deux connecteurs avec le chat démo donc je pense que le chat démo on ne le verra jamais sur les motos problème d'encombrement et puis le chat démo est en train de décliner tout gentiment. Voilà à titre d'information Zéro avait expérimenté quelques motos avec chargeur chat démo et ils ont rapidement abandonné à cause de l'encombrement et puis aussi à cause de quelques soucis techniques. Oui problème de tension. Ils ne respectaient pas complètement le standard et il y avait pas mal de problèmes de charge avec les motos donc c'était une expérimentation qui a duré quelques mois ils ont laissé tomber le produit. Pour la recharge CCS une petite particularité surtout pour les motos alors c'est que le chargeur est intégré à la borne donc ce qui fait qu'on peut avoir des puissances de charge très élevées sans embarquer un chargeur spécifique puissant et donc lourd. Par contre la particularité aussi du CCS c'est la tension de fonctionnement et les bornes en général démarrent pas en dessous de 200 volts et une batterie de zéro on oscille entre 80 et 117 volts en fin de charge ce qui fait voilà il y a même si on mettait une prise CCS on pourrait pas recharger une zéro à l'heure actuelle. Il faut forcément que ce soit des motos avec une tension plus élevée du coup on peut déjà en déduire que Energica et Harley ont des tensions plus élevées. Voilà donc aujourd'hui en termes de coût d'installation c'est quand même quelque chose de non négligeable de savoir un peu de combien sont le coût des bornes puisque beaucoup d'utilisateurs de véhicules voitures se plaignent qu'il n'y a que des recharges lentes en courant alternatif ce n'est pas pour rien c'est que le coût d'installation d'une borne est quand même nettement inférieur. L'ordre de grandeur d'une borne publique avec tous les protocoles de sécurité et autres, anti-vandalisme, sécurité, enfants et compagnie, tourne autour d'une dizaine de milliers d'euros pour une borne publique alors que quand on est en charge courant continue on est plutôt dans les 60 à 80 000 euros. Oui surtout qu'en plus la borne courant continue elle intègre son chargeur mais en général ce n'est pas une chargeur de 22 kW c'est du 50, 100, 150 kW et en plus il faut l'abonnement derrière et compagnie qui suivent donc on est vraiment en plus sur la plus forte puissance et du coup on explose les coûts. Grosso modo quel que soit le type de borne aujourd'hui sur le domaine public les autorités départementales et autres qui se chargent de ça ils considèrent que l'ordre de grandeur après grosse maille en comptant génie civil et tout c'est de 800 euros par kW installé. Donc installer une borne de 7 kg pour eux ça leur coûte à peu près 5000 euros alors qu'installer une borne de 80 kg ça leur coûte 65 000 euros. Donc la question c'est est-ce qu'il vaut mieux peu et très puissant pour que les utilisateurs puissent recharger rapidement et continuer ou plus et dispatcher un peu partout. Donc chaque département a eu une approche différente. Nous en tant que moteur évidemment on préfère beaucoup de bornes et peu puissantes puisque c'est celle dont on peut tirer le mieux profit. Une chose importante aujourd'hui les bornes en type 2 en théorie elles sont triphasées 7 kW par phase. Pour des raisons de coût, de coût d'abonnement, la plupart sont bridées à 18 kW et donc en fait il n'y a que 6 par phase. Ça c'est extrêmement important à savoir parce qu'il ne sert rien d'avoir des chargeurs beaucoup trop puissants ou d'installations assez complexes puisqu'en fait on sera limité par ce que fournit en réalité la borne. Et donc la Zero qui a un chargeur charge tank qui charge à 5 kW sur le charge tank, en fait si on veut charger plus vite de façon certaine, il est plus intéressant d'avoir des installations qui permettent de charger sur la deuxième phase. Donc c'est ce qu'a fait Guillaume, lui il a fait une installation complexe qui lui permet de tirer sur les trois phases puisqu'il y a des chargeurs complémentaires intégrant sa manteau. Moi c'est la modification légère que j'ai faite, c'est que le câble de recharge standard, il va permettre de faire une dérivation pour le chargeur interne par défaut qui charge 1,2 kg. Donc dans mon cas ça me permet 5,8 kg du principal et 1,2 kg du complémentaire, ce qui me fait un total de 7 et donc de tirer profit au maximum de ce que permettent les bornes publiques départementales françaises. Ça c'est vraiment du marché français. Toi tu as mis ton chargeur interne sur la phase 2 du coup. Sur la phase 2 oui. C'est la seule modification je dirais par rapport au kit standard et c'est une modification qu'aujourd'hui permettent déjà à certains constructeurs équipementiers spécialisés de fournir ce genre de câbles. Et du coup, alors je parle pour les SRS et SRF, ce qu'ils ont fait c'est qu'en standard, donc ils ont 3 kW sur la phase 1, vous prenez la premium, vous avez 3 kW supplémentaires mais installés sur la phase 2. Donc ça c'est intéressant parce que quand vous allez brancher 2 véhicules sur une borne 22 ou 18 kW, ce qu'elle va faire c'est qu'en général elle divise en 2 la puissance. Donc une borne 18 kW, 6 kW par phase, vous n'avez plus le droit qu'à 3 kW par phase. Donc les S, les DS qui ont une charge-temps de 6 kW, elles vont être bridées. Elles vont descendre à 3 kW, elles vont mettre 2 fois plus de temps. Par contre, les SRF et les SRS premium, elles ont 3 kW pour phase 1, 3 kW pour phase 2 et donc on peut en brancher 2 en même temps, elles ne sont pas bridées. Et après derrière, si vous prenez le rapid chargeur, vous avez 6 kW sur la troisième phase. Donc là, ces 6 kW, ils sont intéressants parce que quand vous êtes sur des bornes 18 kW tout seul, vous n'êtes pas bridé. Et après, quand vous êtes à 2 sur une borne 18 kW, votre troisième phase est bridée mais pas trop quoi. Vous avez quand même 3 kW pour les 3 phases. Donc au lieu de charger à 12, vous chargez à 9, au lieu de charger en 1h, vous chargez en 1h30 quand vous êtes à 2. Donc en fait, la configuration est pas mal du tout. Voilà. Voilà, donc ça c'était pourquoi on parlait de ça. C'est dans les cadres des conseils et utilisations lorsqu'on fait de la grande distance. Généralement, on a prévu de faire une, deux ou trois charges dans la journée. Donc parmi les différents trucs et astuces pour éviter de perdre trop de temps, c'est utiliser des applications déjà qui permettent de s'informer de l'état des bornes, savoir s'ils ont été déclarés en panne régulière ou autre, ou s'ils ont des difficultés d'accès. Typiquement, j'arrive au village de Saint-Martin-la-Croix. S'il y a une formation que tous les vendredis matin, il y a marché, que c'est vendredi, je sais que je peux passer au suivant, que ça sert à rien de perdre du temps à faire le détour. Alors, de la même façon, si on voit que la borne est déjà occupée, ce que permet l'application, ou en arrivant sur la place, on voit qu'il y a déjà quelqu'un qui est en charge, pour éviter de se retrouver bridé avec ça, il est intéressant dans ce cas-là de continuer et d'aller à la borne suivante, si ça perd. Le temps supplémentaire fait pour le détour sera largement compensé par le gain de puissance obtenu. C'est pour ça que quand j'ai vu que tu étais déjà sur une borne, j'ai poussé jusqu'à la suivante. Pourtant, le restaurant était bon. Donc, voilà, vu qu'on parlait moto et longue distance, quelques trucs et astuces. Alors, je vais peut-être commencer par le plus trivial, mais dans lequel pratiquement tout le monde s'est fait avoir un moment ou un autre, c'est que quand on fait la longue distance, évidemment, on change de région et donc de météo. Oui, je me suis déjà fait avoir deux fois. Et les plus pratiques à faire, c'est d'avoir des vêtements adaptés, parce que vous pouvez très bien partir d'une zone où il fait chaud et beau, et arriver à une zone où il fait beau et chaud et se retrouver avec une contrepartie belge ou autre. Ou alterner beau temps et pluie aussi. Voilà, alterner beau temps, pluie et équipement de sécurité. Donc, c'est peut-être rivain de le dire, mais c'est l'erreur la plus fréquente que j'ai vue chez différentes personnes à qui on parlait de longue distance moto, que ce soit électrique ou thermique. Donc, on commence par les évidences qui n'en sont pas toujours. La deuxième chose, c'est un câble de recharge le plus universel possible, puisqu'en moto, on est nettement plus limité en place disponible. Donc, il existe certains câbles qui ont des longueurs plus courtes. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on gagne pas mal de place dans le coffre, et que dans tous les cas, on peut toujours manœuvrer pour approcher la moto de la borne. Donc, gagner 2, 3, 4 mètres sur le câble, c'est souvent gagnant. Alors, j'ai fait une exception, moi, c'est pour le type 2, type 2. Donc, le câble qui me permet de relier mon système valise à la borne, j'ai pris un 5 mètres. C'est assez long, mais en fait, ce qui se passe, plusieurs fois, j'étais content d'avoir mes 5 mètres, parce que soit ça me permet de me brancher, même s'il y a des véhicules ventouses, véhicules thermiques, par exemple, soit ça me permet de mettre un peu plus à l'ombre, parce qu'avec mes niveaux de puissance, en fait, la batterie chauffe plus vite. Donc, c'est important de mettre la moto à l'ombre, et il y a des fois, ça me permet d'aller chercher l'ombre. Donc, voilà. Pour mon cas, mon type 2, type 2, fait quand même 5 mètres, ce qui est assez long, c'est un peu encombrant, mais j'en retire des avantages aussi. Deuxième chose, c'est un adaptateur. Ça, c'est souvent pratique. Ce n'est pas donné, il faut compter 250 euros en moyenne, mais qui va pouvoir permettre de se brancher un T3, T2, ou bien de pouvoir brancher un T2 infrastructure sur son T1 de la 0, ou d'autres types de connexions. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de réduire le volume embarqué et de se rajouter des solutions complémentaires de recharge. Autre option, c'est certains câbles faits sur mesure. Donc, là, j'ai mis un conseil, c'est le site eauto.si, donc, comme avec le conseiller Guillaume, qui permettent de faire des chargeurs embarqués où toute l'électronique se retrouve dans la poignée. Et ça, c'est extrêmement bien, puisque ça permet de maximiser la puissance disponible sur une prise au cours standard ou une prise industrielle, ou au contraire, de brider si on sait qu'on a des limitations de puissance plus faibles que d'habitude. Typiquement, certains campings sont bridés sur les prises camping à 14 ampères, d'autres à 12, certains à 8, parfois même 6. Et donc, l'avantage avec ce type de câbles, vous êtes en camping limité à 6 ampères, ça permet de charger malgré tout et ça limite pas mal le nombre de câbles à emporter. Après, en termes de carte de recharge, donc, personnellement, après l'expérience, en France, je trouve que les trois les plus utiles, enfin en France, les deux plus utiles, c'est la Fresh Mile et la Charge Map, qui voudraient les accords d'itinérance permettre d'accéder à la quasi-totalité des bornes. Si on sort un peu des frontières françaises, la New Motion est extrêmement pratique pour tous les pays au nord et à l'est de la France. et si on a encore de la place pour complémenter deux cartes dans le portefeuille, c'est la carte Kiwi et la carte IZIVIA. Alors, carte Kiwi, qui est un peu la carte historique et qui permet d'utiliser les bornes rapides Ikea et Auchan, qui ne sont pas les plus adaptées pour la moto, donc en utilisant ce genre de bornes, on pénalise les utilisateurs de charge rapide, mais lorsque la borne est disponible et qu'on a eu un autre souci, c'est toujours intéressant d'avoir une solution d'urgence. Et en dernier lieu, je mettrai IZIVIA, qui en termes de service, n'est pas du tout le meilleur service, mais qui a été retenu par pas mal d'autorités départementales ou d'équipementiers, donc malheureusement, certaines fois, c'est la seule clé qui permettra d'ouvrir certaines bornes. Eh bien, tu vas rire, Olivier, j'ai exactement ces cinq cartes-là, pour vraiment les mêmes raisons. Sachant que l'idée... Juste une dernière chose, Olivier, je te coupe. L'idée aussi, d'avoir ces cinq cartes-là, c'est idéalement de pouvoir tomber sur des bornes où il y en a au moins deux cartes qui peuvent fonctionner. Comme ça, s'il y a un souci de serveur, par exemple chez ChargeMap, eh bien, la Fresh Mile va fonctionner. Voilà. Ça peut vraiment débloquer une situation. ça prend 30 secondes de changer de carte, alors que s'il faut changer de bornes, ce n'est pas la même. Je te laisse finir, Olivier. Voilà. Après, une application pour trouver des bornes. Donc, en France, c'est clairement ChargeMap qui est la plus aboutie, la plus pratique, et puis, je pense, la plus pérenne. Il en existe deux autres qui sont bien pour le pays anglophone ou pas les hispanophones, qui se tirent un peu la bourre avec ChargeMap, mais qui n'ont pas le même niveau de service de mon point de vue. Donc, c'est Electromaps en Espagne et ZapMap en Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, même parmi les utilisateurs germanophones, il y a un pourcentage d'utilisateurs de ChargeMap assez conséquent. Donc, comme pas mal le fou à des plateformes, c'est le nombre d'utilisateurs qui créent la force et l'efficacité. Donc là, l'avantage, comme c'est des contributions des utilisateurs, il y a souvent des informations extrêmement utiles qu'on ne trouve pas sur les sites des opérateurs des autres cartes. Typiquement, à tel village, il y a marché le mercredi et le samedi matin, donc de borne inaccessible parce qu'il y a le marché sur place, ou tel autre type d'informations en disant, mais attention, c'est là à la proximité de l'école, donc à l'heure des pauses des enfants ou le soir, souvent occupés par des véhicules thermiques. Ce genre de détails pratiques. Dans mon point de vue, quelque chose d'extrêmement important quand on fait de la longue route, c'est d'avoir une application de navigation disponible sous les yeux pour pouvoir tout le temps contrôler la distance qui reste à faire avant l'arrêt prévue, que ce soit pour la charge ou l'arrivée de destination, par rapport à ce qu'affiche la moto en tant que charge restante, parce qu'aujourd'hui, l'avantage avec ce genre de double contrôle, au fur et à mesure, on va pouvoir adapter la conduite et se relâcher un petit peu, conduire un peu plus nerveux ou au contraire, adoucir sa vitesse et sa nervosité à l'accélérateur pour justement utiliser au maximum l'autonomie restante et limiter le nombre de charges si nécessaire, parce qu'aujourd'hui, faire un détour pour aller chercher une borne et se recharger, ça reste quand même quelques minutes supplémentaires du détour et du branchement, débranchement, rangement de câbles et tout ça. Et ça prend du temps, en fait, la gestion des câbles. Voilà. Il n'y a rien. Et donc, comme le téléphone portable est extrêmement utile et important, pareil que le premier conseil d'avoir des vêtements adaptés, c'est avoir le nécessaire pour son téléphone portable, donc pouvoir le charger en roulant et avoir un support pour le tenir, qu'il protège les conditions en météo, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important puisqu'on est amené à s'en servir assez régulièrement, voire même plus qu'en moto classique. Et évidemment, j'aurais même tendance à rajouter la sécurité liée à la moto d'une façon générale. J'aurais même tendance à rajouter une batterie externe pour le téléphone, en fait. Parce que si tu as un souci ou autre de fusil sur la moto, avoir quand même une solution de secours pour continuer à charger le téléphone. Sachant que moi, je suis carrément sur un GPS moto, un tom-tom, parce que j'estime que c'est plus pratique et j'utilise aussi le smartphone avec Liberty Rider qui est une application de sécurité qui va permettre aux proches de vous suivre et qui va alerter les secours si vous tombez à plus de 30 km heure. Donc, j'ai dédié la partie gestion du parcours sur un GPS dédié et c'est très confortable. Après, sur la partie suivante de la durée de vie Optimum Batterie, Jérémy, vous pourrez peut-être parler de façon plus aboutie sur ça parce que c'est plus son domaine de compétences. Mais pour répondre déjà à la question tout à l'heure quand on parlait de la courroie, mon point de vue c'est que la batterie va durer nettement plus que la moto et c'est un investissement assez significatif. Donc, de mon point de vue, il faut se faire plaisir, rouler normalement, choisir ses poses par rapport à des aspects pratiques plutôt que des histoires d'autonomie, garder suffisamment de marge, la fatigue et tout ça et que ce ne soit pas vraiment l'aspect autonomie restante et marge de sécurité qui dirige le choix des arrêts. Oui, pour la batterie, pour la durée de vie, la seule différence pour les grands trajets c'est éventuellement la charge rapide qu'on va utiliser un peu plus souvent qu'au quotidien. mais hormis ça, effectivement, mieux vaut privilégier justement un état de charge entre 20 et 80% où là, la batterie va avoir un curé qui est assez énorme de toute façon. Donc, voilà, comme le disait Jérémy, en utilisation proche-domicile, effectivement, 20-80% se laisse 60% d'utilisables. sur les longs trajets, moi, très honnêtement, je n'ai pas peur de dire, voilà, utilisons la totalité de la plage de 0 à 100% puisque de toute façon, on est là pour quand même l'air de rien faire de la route, donc limiter le nombre de recharges, ce n'est pas l'objectif de la balade, faire des réunions de charge et puis surtout, ça permet peut-être d'avoir une recharge en moins et donc un détour en moins, ce qui n'est pas négligeable. Après, quand c'est quotidien domicile, effectivement, le mieux, c'est de rester dans la zone 95-90% ou même carrément 20-80%. La deuxième chose, c'est pour les arrêts longs, donc typiquement, l'hiver, pour ceux qui ne roulent pas l'hiver, lors des confinements Covid-19, si on en a encore d'autres, Covid-23, etc. si vous partez faire le tour du monde à vélo ou autre, là, de rester plus sur la plage centrale, donc 40-75% de batterie, ça permet de passer plusieurs mois sans recharger la moto et surtout sans abîmer la chimie. Sur ce point-là, je peux même confirmer que pour les plateformes chez Zéro, les S et DS, on peut même rester plusieurs années sans que la batterie bouge, je n'ai pu expérimenter sur une batterie de ce côté-là, c'est assez tôt. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres machines, les SRF, je ne sais pas, les autres motos non plus. Le Vectrix, par exemple, il faut mieux éviter de le laisser loin d'une prise. D'accord. Sachant, je fais un petit complément sur la longue distance, on peut effectivement se permettre d'aller chercher les 0% si derrière, on sait qu'on va recharger tout de suite. Il ne faut pas laisser la moto à l'arrêt à moins de 20%, mais si vous savez que vous voulez les recharger tout de suite derrière, vous pouvez chercher les 0%. Exactement. Et de temps en temps, permettre une charge complète pour équilibrer les cellules. Alors, l'équilibrage des cellules, qu'est-ce que c'est ? C'est que toutes les cellules ne chargent pas et surtout ne déchargent pas de façon identique. Donc, au fur et à mesure, il y aura un différentiel qui va se mettre en place entre les différentes batteries. et l'équilibrage de fin de charge, c'est ce qui fait que les derniers 2% sont extrêmement longs, soit c'est un véhicule électrique ou une moto. On n'a pas besoin de faire un objet de façon systématique parce que de toute façon, c'est très long et en plus, il y a pas mal de pertes en chaleur. Mais une fois de temps en temps, donc une fois toutes les 10 charges ou une fois tous les 15 jours ou n'importe quoi, c'est quand même indispensable de le faire pour à peu près les remettre sur le même niveau et qu'elles travaillent toutes de façon similaire. Effectivement, si on peut charger de façon lente, la chimie le préfère, le dégagement de température aussi. Même le réseau électrique apprécie qu'on tire peu et longtemps, que très fort et doucement. Mais on est sur des niveaux de puissance très raisonnables. Donc ça, c'est extrêmement vrai pour une voiture électrique. Pour une moto, la différence sera assez faible. Voilà. Après, je pense qu'on peut continuer sur les questions et réponses. Avant, je vais peut-être avancer au bonus que j'ai mis sur le dernier slide. Oui, vas-y, vas-y. Je vais en faire parier pour les questions. L'électric nitride de Stuttgart. Ah oui. Qu'est-ce que ça donne quand il y a 70 véhicules qui roulent ensemble. C'est assez intéressant à voir. Je vais pouvoir le lancer directement, mais je pense que par rapport à Guillaume à ton partage d'écran, il vaut mieux que tu le lances directement depuis ton ordinateur. Tente. Tente. On va bien voir. Alors, je vais arrêter le partage et je vais le mettre sur Firefox. c'est bon. Attends. Moi, du coup, je vais me t'arrêter le partage. Il s'est perdu. Voilà. c'est bon ? Si la diffusion ne se fait pas correctement à cause de difficultés techniques, il est toujours possible de recopier le lien vu qu'il n'y a que 8 caractères à reprendre et de regarder tranquillement sur son PC par la suite. parce que j'ai l'impression que le son passe mal en fait. C'est normal, il n'y a pas de mouvement, pas de son. Il y a des électriques, on ne les entend pas. Non, quand je fais que le son passe mal, c'est que ça avait l'air décalé, etc. Ça ne fait pas le bruit qu'on a eu pendant la... 30 secondes. Je remets décidément, il n'aime pas... Ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà, on est revenu sur partage d'écran. Du coup, on revient en vision, on remonte mon tête. Alors là, c'est juste les questions-réponses. Moi, je peux laisser le slide pour avoir le temps de recopier l'adresse YouTube. À ce moment-là, est-ce que tu peux me l'envoyer plus tôt par mail ? À ce moment-là, ce que je propose, c'est qu'on coupe le partage-écran, tu m'envoies le lien par exemple par mail et moi, je le remettrai dans les commentaires. Ce sera plus simple. Tu es là dans la réaction que je t'envoyais tout à l'heure ? Moi, je peux laisser le slide pour avoir le temps de recopier l'adresse YouTube. À ce moment-là, est-ce que tu peux me l'envoyer plus tôt ? Allo ? Est-ce que on coupe le partage-écran ? Oui, j'ai l'impression... Pourquoi j'ai un retour de ma propre voix, là ? Tu peux couper le partage-écran, s'il te plaît, Olivier ? Voilà, parfait. Alors non, parfait, il faut que je le remette. On va y arriver. Voilà. Décidément. OK. Et du coup... Si tu me l'as envoyé... Est-ce que ça a fait tomber le truc ou pas ? Non, c'est bon. Voilà. Pierre ? Oui. Je peux te confier la lecture des dernières questions, s'il te plaît ? Les dernières questions... Je pense qu'on a répondu à tout, parce qu'on a une question de Christian qui nous demandait sur la durée de vie de la batterie. Donc là, en conséquence, on parle de la zéro. Combien de temps ça dure une batterie ? Donc zéro estime 500 000 km. Est-ce que c'est vrai ? C'est sa question. Oui. La batterie ne va pas tomber en panne du jour au lendemain. C'est plutôt une baisse de capacité qui va arriver au fur et à mesure du temps. Et en fait, la question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on va considérer que la batterie ou que la moto n'a plus assez d'autonomie pour son usage. C'est surtout à ce moment-là. Mais la batterie ne va pas un jour fonctionner et le lendemain ne plus fonctionner. Et ça se calcule en fait avec les cycles de recharge aussi. C'est ça ? Plus tu vas recharger ta moto, plus tu vas perdre un petit peu. C'est ça. Le nombre de cycles, aussi l'amplitude des cycles. Donc si on monte à 100%, ou si on descend à 0%, la température, la vitesse de recharge. Globalement, ça se joue sur plein de facteurs, mais c'est surtout le nombre d'ampéreurs qui circule dedans. D'accord. Comme le stockage aussi de la moto, faire attention à ne pas la stocker à moins de 30% sur des longues durées. C'est cette chimie qui est... En fait, il y a des calculs, mais on n'a peut-être pas aussi le retour suffisant parce que finalement, on a les modèles 2013 qui sont arrivés chez 0. Mais on n'a peut-être pas encore assez d'années pour se rendre compte réellement de la longévité d'une batterie 0. Oui. Il y a le vieillissement en calendaire, ça c'est vrai, mais sinon, tout le reste a déjà été testé directement sur des bancs. Mais dans tous les cas, pour toi, 500 000 km pour une batterie de 0, c'est tout à fait cohérent et réalisable. Voilà. Quelle autonomie elle aura au bout de 500 000 km ? En fait, c'est ça la vraie question. Mais sinon, moi, je n'ai pas de doute qu'elle est face, mais à combien il reste à la fin ? Une autre petite question ? Alors, sur les questions en réponse ou les remarques, Joine de Genmousse, donc de Jacques, je suppose, par rapport aux cartes de recharge qui ont un tarif très différent sur les bandes publiques. Ça, c'est vrai. C'est moins vrai qu'il y a un an ou deux, les tarifs commencent à converger, mais c'est là où c'est extrêmement intéressant de choisir un opérateur par rapport à sa politique générale. Donc, pour parler des véhicules, voitures électriques qui avaient fait Unity d'avoir un prix homogène quel que soit le pays étaient dans le bon axe. Ils ont fortement augmenté leurs tarifs, mais au moins, la politique était intéressante. Sur les cartes utilisables aujourd'hui en France ou en Europe proche, Fresh Mile a compris que c'était une problématique chez eux. Et donc, du coup, ils ont décidé sur la majeure partie des bornes auxquelles ils donnent accès. Alors, je donne mes tarifs intéressants pour la moto, c'est qu'ils ont choisi une politique tarifaire à 19 centimes d'euros du kilowatt-heure plus 1 centime d'euros de la minute d'occupation. Donc, ça permet d'avoir un tarif assez clair, lisible et transparent. Et je dirais, ils ont fait le choix technique et organisationnel de gérer le risque de leur côté. Si on est sur un réseau plus cher, donc le prix de gros, je parle, ils achètent eux, ou moins cher, c'est eux qui absorbent un peu la différence. C'est ce qu'avaient commencé à faire d'autres opérateurs. Et par exemple, ChargeMap a enfin compris après je ne sais pas combien de dizaines de messages des différents utilisateurs que c'est un peu la problématique et qu'ils avaient des marges assez importantes sur certains réseaux. Donc, ils ont réussi à faire converger leurs tarifs et maintenant, leur politique générale, c'est de dire c'est le prix public, donc prix détail des abonnés des bornes locales plus 10%. Donc, par exemple, pour parler de Unity puisque c'est une la plus chère, mais c'est un exemple qui est valable surtout de la France et même l'Europe, qui vend au grand public à 79 centimes, ChargeMap rajoute 10% et donc passe à 77 centimes. La même chose pour les réseaux départementaux, donc du côté de Tours ou Dividend, etc., qui ont des politiques où par exemple, une charge lente en dessous de 7 kW serait à 2,40 euros, mais du coup, ChargeMap passe à 2,60 euros la minute et FreshMail, avec leur politique des 19 centimes plus 5 centimes la minute, eux, ils seraient dans les 3 euros. Donc, ça reste maintenant des prix qui convergent fortement. Mais c'est vrai que jusqu'à grosso modo mi-2019, sur une même borne, on pouvait passer d'un facteur 1 à 10 en fonction de la carte qu'on utilisait. 500 000 km, quelle moto pourra faire ça ? Tu changes la batterie de moto en fait ? Quand tu achètes ta nouvelle moto, tu prends ça de l'ancienne ? Voilà. Sinon, est-ce qu'on termine ? Alors, du coup, moi, j'ai une moto qui est donc avec des chargeurs qui est modifiée. Jérémy, son V3, pareil, sa SR, elle va avoir un nouveau chargeur. Olivier est presque totalement d'origine. Il a modifié le câble. La moto est d'origine, c'est le câble qui a été un peu modifié. Donc, la question, c'est aujourd'hui, vous n'avez pas envie de modifier votre moto, vous avez envie de faire la longue distance, quelle moto vous choisiriez ? Vous avez le droit aux options constructeurs, mais pas plus. Vas-y, Jérémy, par exemple. Alors, moi, je n'arriverai pas à rester que sur les options constructeurs, comme ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, bon, actuellement, déjà, il n'y a pas un grand choix dans les motos électriques. Et du coup, pour faire des grands trajets, clairement, grosses batteries, grosses capacités de recharge, ça laisse surtout du choix sur, bon, zéro, SRF, SRS, du coup, mieux qu'un rien n'est. On peut avoir de la charge quasiment jusqu'à 12 kW, je crois. Et sinon, il y a Energy Car, avec la prise CCS, qui a d'ailleurs un avantage, c'est qu'il y a le refroidissement actif de la batterie, ce qui fait qu'on peut charger vite, plusieurs fois de suite, ce qui peut poser un problème avec les zéros, c'est-à-dire qu'une charge rapide à 1C, donc 1C, c'est l'équivalent de la capacité batterie, donc une charge en équivalent d'une heure, ça ne pose pas trop de problème. Par contre, si on roule fort derrière, qu'on recharge à nouveau à 1C, là, on commence à atteindre des petits soucis de température. bon, voilà, mais ça, c'est dans les cas extrêmes, quand on commence à faire 600 km dans la journée. C'est vrai, c'est vrai, ce qui manque à Energy Car, c'est une moto qui protège un peu plus. Ils ont un roadster, ils ont une sportive, mais la sportive, elle risque d'être fatiguante sur la longue distance. si tu veux de la protection, vous se tournez vers une autre machine. Donc, on prend l'Energica et on la bricole. L'Energica d'origine. Un transforme en scooter. Scooter Energy Car, c'est bon. Olivier ? Alors, pour ma part, je ne change rien. Donc, la moto convient très bien mes besoins. Si je pouvais demander une légère modification évidemment, comme tout le monde, je voudrais toujours plus de batterie. Ça permet toujours de faire plus de kilomètres entre les charges, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un élément bloquant. Par contre, si on rallongeait la place passager de 7 à 8, voire 10 cm, là, ce serait un gros plus puisqu'il ne faut pas un gros gabarit. Pour l'instant, j'ai la chance. Il ne prend pas beaucoup de place. Mais la question, c'est le gamin, s'il grandit trop, je ne pourrais pas le prendre longtemps sur l'arrière de la moto. Il prendra sa propre moto, ce n'est pas grave. Oui, oui, c'est l'un des... J'ai deux défauts à reprocher à ma DS. La longueur de la machine et donc de la selle. Donc, cherche petit tamis pas trop grosse, voilà, effectivement. Et le manque de protection. C'est-à-dire qu'au niveau des jambes, etc., ça manque un peu de protection, la bulle n'est pas énorme. On est vraiment sur des machines, les S, les DS, des machines pas trop grosses. Donc, c'est vrai qu'on commence à vouloir taper des centaines de kilomètres, machine un peu petite. Sinon, alors, il y a une chose qui me gêne sur les NRJK. Jérémy a... Comment dire ? Il voit un avantage. Moi, le combo CCS, je ne suis pas fan pour aller en distance. Je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. On veut vraiment se balader partout. Et elles sont quand même encore implantées pas mal pour les voitures. Pas forcément en fonction de l'autonomie des motos. On s'en veut aussi dire grosses batteries pour les motos. Donc, une SRS, oui, avec toutes les options chargeurs. D'ailleurs, sur la SRS, la selle est plus longue que sur la SRF. Mais, ce n'est pas un trail. une SRS. En fait, je préfère une moto qui, même si elle va recharger en une heure et pas en 30 minutes, je puisse recharger partout en une heure et pas me retrouver coincé à devoir charger en 4 heures parce que je n'ai pas une combo CCS disponible. Voilà. Et toi, Pierre ? Moi, pour faire de la longue distance, ça rejoint un petit peu ce que vous dites en fait. Si on demande, si on demande, ouais, enfin là, il y a Pierre-Yves qui parlait de la Tacita Cruiser. C'est vrai qu'on la voit sur le site internet. C'est vrai qu'elle a une batterie qui est annoncée sur le site internet. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises de plus de 26 kWh, je crois. Donc, pourquoi pas ? La Tacruiser, pour tracer sur les routes, mais alors là, pour le coup, ce sera uniquement bitume, avec une bonne position de conduite, le guidon un peu levé, les pieds un peu en avant et puis, voilà, ça roule sans se prendre la tête. Sinon, il y a une moto que je trouve très belle mais qui ne correspond pas à mes besoins mais que je trouve assez bien réussi quand même, surtout en termes de bruit et moteur, c'est la Yuramer. Donc, Yuramer qui a le gros inconvénient de ne pas avoir de charge rapide, de ne pas avoir un deuxième passager et tout, mais en tant que concept, je le trouve pas mal. En plus, il faut la replacer dans son époque. C'est vrai que c'est une moto qui commence à être assez ancienne d'un point de vue des motos électriques. en 2014, j'avais participé à un rallye donc j'étais avec des TV Trex modifiés déjà à l'époque et effectivement, il y avait des drammers donc c'est vrai qu'elles se défendaient vachement bien comparées. Voilà, Zéro n'existait pas à l'époque, enfin, pas comme actuellement. Pas connu. Voilà. C'était le même topo que le reste. Non, ouais, c'est une très belle moto ça. Christian qui parle de l'éclairage sur la DS. T'en penses quoi de Olivier de l'éclairage sur la Zéro DS ? Ou même Jérémy de l'éclairage de la SR ? Alors moi, la SR, je n'ai pas encore assez de recul sur l'éclairage puisque en ce moment comme il fait beau et que je ne l'ai depuis pas longtemps que deux jours. Donc j'avoue, je ne sais pas. Olivier ? Moi, pour ma part, il me convient. Effectivement, je m'étais posé la question des projecteurs longues en distance mais je ne l'ai jamais fait. Quand on parlait des motos, des modifications, effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai rajouté une modification qui n'était pas d'origine et qui est extrêmement utile et à laquelle je n'avais pas pensé quand on m'en posait la question. C'est les poignées chauffantes. Donc, ça change quand même beaucoup. Et du coup, moi, pour l'éclairage, sur la mienne, j'ai anti-brouillard et longue portée. Alors, les longues portées, c'est de la chinoiserie donc je changerai peut-être à terme. Mais les anti-brouillard, punaise, ça fait du bien. Surtout quand le phare de la zéro est en plein phare. Il y a un trou devant et les anti-brouillard, et les anti-brouillard permettent de tomber ce trou. Alors, les anti-brouillard, je les ai de jour comme de nuit. Ils sont réglés un peu bas justement pour aider le feu de croisement. Ça me permet aussi d'être mieux vu par les voitures. Et ouais, je ne suis pas en... j'ai gardé l'halogène sur la bête H4 sur le phare principal pour rester d'origine, pas avoir de soucis avec les assurances, mais j'ai de l'additionnel en éclairage. Franchement, ça me permet aussi d'être mieux vu par les voitures. S'il y a d'autres questions, parce que là, on est à 2h de live, c'est pas mal, bientôt, enfin 1h40. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais on peut peut-être partir sur la... terminer, terminer, sur les dernières petites questions, ou alors s'il y a d'autres points sur lesquels vous voulez revenir. Pierre-Yves qui dit n'importe quoi comme machine avec 3 chargeurs en plus. Bonne borne. C'est vrai que comme actuellement il y a beaucoup, beaucoup plus de bornes 18-22 kW, c'est vrai que pour moi, la puissance des chargeurs embarqués est importante. C'est-à-dire que même sur une machine qui a du combo CCS, il me faut une puissance en chargeur AC qui soit suffisante. Je vais prendre l'exemple de l'Arlet Davidson. Ils ont eu le combo CCS mais leur chargeur embarquée il ne fait que 1400 watts. C'est trop juste. Il y a un problème sur la borne CCS. On est planté 8 heures. C'est trop juste. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Il y a toujours 9 personnes qui nous suivent. Super. Et en question... Et un scooter 0, un scooter 0, je ne pense pas qu'ils en sortiront. Ils cherchent déjà à s'adresser surtout aux motards avec les SRF et SRS. Un scooter, je ne pense pas. Il y a le choix en scooter un peu plus qu'en moto. Oui. Le dernier élément non des moindres, c'est une marque américaine et le scooter n'est pas très populaire là-bas. Oui. Après, c'est la politique de l'entreprise aussi. C'est vrai qu'on aimerait bien voir décliner certaines marques dans d'autres styles ou d'autres plateformes. mais chaque marque a sa politique et voilà, c'est pour ça qu'aussi Energica pour le moment on est vraiment sur du haut de gamme et est-ce qu'on va voir des choses en plus petites cylindrées chez Energica ? Je ne pense pas. Et comme 0, est-ce qu'on verra des scooters chez 0 ? Ça m'étonnerait fortement parce qu'ils restent sur leur politique et sur leur choix marketing. Ça va juste ouvrir le chemin à d'autres marques qui vont justement s'implanter, trouver des modèles qui peuvent manquer ou qui ont un réel besoin. On a vu Soco y arriver. On a une deuxième marque qui est arrivée qui ressemble un peu à Soco Flute. J'ai perdu le nom. Qui commence à être distribuée en Europe. Il y a quelques essais qui sont arrivés d'ailleurs de cette moto en modèle 50. C'est R6 Pro ? Oui, voilà, c'est ça. C'est R6 Pro, voilà. Ça va arriver petit à petit mais ça viendra sûrement de d'autres marques en fait, d'autres fabrications, d'autres industries, d'autres personnes qui vont lancer des modèles un peu comme ça pour combler les trous qui existent. Voilà, Ruin, pardon. Rangé la marque. Qui d'ailleurs propose aussi avec une boîte de vitesse. C'est ça qui est marrant. C'est qu'on va avoir un petit peu plusieurs options qui vont s'offrir à nous alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez restreint. Je vois une question de Christian sur la consommation des poignées chauffantes. Alors, moi, je l'avais mesuré donc ça dépend de la tension d'alimentation mais on a 12 volts on a une vingtaine de watts à peu près donc c'est assez comparable au phare avant un peu inférieur au phare avant. Ça va forcément avoir un impact mais assez négligeable. Je suis à 2,4 ampères sous 12 volts pour les miennes. Donc toi, ça chauffe plus qu'est-ce que j'avais dit ? En partie où on allume les poignées chauffantes généralement on accepte plus facilement de faire une pause pour se réchauffer donc ce n'est pas forcément très important. Effectivement, il existe aujourd'hui très peu d'options en équivalent réel 125. Eh oui, mais ça c'est des choses qui vont arriver. D'ailleurs, je soupçonne pour 0 que ce qui risque de leur arriver c'est que quand il y aura assez de monde qui proposera des 125 de descente que leurs 125 soient jugées trop cher et soit il faudra qu'ils baissent un peu le prix soit ils les arrêteront s'ils veulent vraiment s'orienter plus sur les gros cubes. Ça dépend mais ça peut avoir un avenir. puis après, tu as la technologie qui va faire ses preuves aussi, on aura plus de recul sur 0 alors que sur les nouvelles marques qui vont arriver tout dépend de ce qu'ils vont comment ils vont quelle batterie ils vont utiliser quelle technologie ils vont mettre dessus donc il y a aussi 0 qui est le premier un peu donc qui se forge en fait actuellement une notoriété donc pas forcément ça va être pour mon point de vue c'est pas faux la NU qui arrive oui on est sur de la fabrication pour rester vite fait c'est vrai que c'est de la fabrication aussi américaine et quand tu vois la plupart des motos bon Energica c'est italien j'imagine tout est fait là-bas mais après le reste voilà c'est aussi ça le gage de qualité et là pour le coup le made in USA il y a comment dire Christian qui demandait quand les grands constructeurs vont s'y mettre comme Honda j'ai vraiment l'impression que les japonais les quatre grands là Honda Kawasaki Suzuki et j'en ai oublié un Yamaha Yamaha voilà merci vont arriver par les scooters c'est-à-dire les petits 50 à la rigueur 125 voir ce qui a l'air de se dessiner c'est-à-dire des bornes en ville pour échanger ses batteries ils ont l'air de plus arriver par là ils restent en retrait de toute façon ils ont une gamme j'avais lu quelque chose c'est vrai qu'ils ont du thermique à vendre aussi donc ça fonctionne ils ont les volumes donc pourquoi aussi arriver peut-être pour eux trop précipitamment sur le marché électrique alors qu'il y a de la thermique à vendre avant mais ils ont sûrement des modèles de côté ou des choses en stand-by et ça arrivera dans un jour ou l'autre c'est sûr alors olivier est-ce que tu veux venir à barcelonaire dans septembre alors moi je suis je sais toujours pas parce que ça reste de demander à préparer la moto et entre autres au niveau des pneus mais si ça t'intéresse barcelonaire sur le principe je dis toujours oui après la décretion sa disponibilité avec tous les changements de planning qu'il y a eu ces derniers jours oui compliqué Pierre-Yves qui parle de BMW BMW j'ai l'impression qu'ils n'en parlaient pas avant 5 ans allez on va dire 4 ans maintenant je sais pas je sais pas s'ils arriveront assez vite BMW on verra il y avait quelques vidéos de leur prototype qui avait circulé c'est vrai qu'il avait comparé à une 1000 et c'est vrai que c'était assez bluffant mais ça semblait quand même encore assez mastoc ce que j'ai un peu peur c'est que ils fassent des électriques en se disant oui ce sera pour du local et qu'ils oublient cet aspect longue distance mais t'as entièrement raison et c'est pour ça que je pense que Zéro a une carte à jouer parce qu'ils développent en permanence et puis on voit aussi qu'avec leur nouveau modèle ils sortent comme des modèles pratiquement tous les ans c'est ça qui est intéressant la SRF la SRS avec les années qui vont passer ils savent très bien puis on le voit avec la SRS on voit très bien qu'ils misent justement sur la longue portée alors que comme tu dis oui effectivement BM et les autres constructeurs sont peut-être plus dans l'esprit encore classique du motard performance pure dans la santé alors ce qui est intéressant c'est lorsque je participe aux événements de trail de voir l'attitude effectivement il y a toujours 30 à 35% des gens qui disent ah l'électrique jamais je ne veux pas entendre parler merci au revoir mais il y a quand même énormément de curiosité et à chaque fois je suis assagé de questions et effectivement il y en a toujours quelques-uns qui essayent qui reviennent avec la banane au misère si ça c'est une 125 qu'est-ce que ce sera la version 1000 mais il y a quand même beaucoup d'intérêt il y en a à moins grande surprise beaucoup de gens qui seraient prêts même s'ils ont l'habitude de faire la moto depuis plus de 20 ans 25 ans qu'ils aiment bien la bricoler et qu'ils sont conscients qu'une électrique ils ont peut-être moins de possibilité de le faire par eux-mêmes mais qu'ils sont quand même assez intéressés ne serait-ce qu'en termes de coût de recharge ou même en termes de confort parce que l'air de rien quand on fait 700 km en thermique on a plein les oreilles et surtout plein les jambes en été donc il y a quand même pas mal d'intérêt et de questions assez précises et détaillées des participants lors de ces événements-là qui me posent des questions spécifiques et techniques assez pointues à chaque fois c'est vrai que l'un des meilleurs moyens de faire tomber les préjugés c'est quand tu te retrouves à une borne de recharge de préférence dans une ville voire village t'es même pas dans ta région ça se voit à l'appel d'immatriculation et t'as une machine qui est entièrement équipée de la bagagerie pour les valises le top 15 et là ils arrivent ok alors c'est électrique elle est équipée et il est pas du tout du coin et là il y a plusieurs plusieurs préjugés qui tombent en même temps là ça devient très intéressant pour discuter alors ça c'est intéressant parce que de façon systématique à chaque fois que je m'arrête une borne il y a toujours quelqu'un qui vient si c'est une borne dans un village les trois questions sont toujours les mêmes dans le même ordre la première c'est quelle est l'autonomie deuxième c'est quel est le temps de charge et la troisième il y a 90% des gens qui la posent mais c'est pas ça commence à diverger c'est combien ça coûte mais la première et la deuxième c'est toujours dans cet endroit là quelle est l'autonomie quel est le temps de charge donc les gens sont en désavantages inconvénients de la moto électrique et c'est souvent qu'il y en a qui nous disent alors est-ce que niveau couple démarrage c'est vraiment ce qu'on dit est-ce que ça arrache les bras etc donc les gens sont conscients que c'est nerveux sportif et tout donc la question n'est pas de rassurer sur le côté sportif mais plutôt de rassurer sur le côté temps de charge autonomie moi ça m'est déjà arrivé comme ça une borne de recharge justement c'est vrai que c'est assez courant sur un parking de centre commercial en plus et du coup c'était voilà est-ce que vous pouvez voyager vraiment avec parce que j'avais tout l'équipement et je dis ben oui oui je viens de Bordeaux ah bon et vous allez où ben à Paris voilà tout est dit la même journée bien sûr mais ouais alors voilà par rapport au voyage le plus long donc c'est une question à laquelle j'ai oublié de répondre au début pour ma part en une journée c'était fois Paris donc au retour de Qatar Style ce qui fait à peu près 780 km avec des détours bon Jérémy il va falloir qu'on y mette un coup de collier nous ouais nous c'est 650 environ le mat c'était un retour celui-là de Paris on l'a fait ensemble ouais et sinon ben Bordeaux Paris ouais ah oui oui non ça fait moins de 650 Bordeaux Paris ouais j'ai pas besoin 550 plutôt mais c'est vrai c'est vrai que quand on a terminé le nouvel Aquitaine et Tritour et qu'on est arrivé à Bordeaux c'était très amusant il y en a qui nous demandaient et combien vous avez de kilomètres pour rentrer je sais pas ça passe c'est tout ce qu'on sait ça passe donc c'est vrai qu'à un moment on arrive à un point où la distance exact et oh je pense que mon smartphone arrêtait il n'y a plus de batterie combien vous avez de kilomètres pour vous mon smartphone n'a plus de batterie donc vous n'avez plus avoir ma bobine donc je disais tout marche bien oui donc je disais oui tant qu'on sait qu'on est dans ce que j'appelle la portée de la machine c'est-à-dire il y a l'autonomie et en fonction de l'autonomie en faisant plusieurs charges on obtient la portée journalière de la machine tant c'est dans la portée ça passe il n'y a pas de problème en fait on ne se prend pas trop la tête je sais qu'avec le bon quand j'ai utilisé le Vectrix avec les deux batteries additionnelles clairement les trajets donc j'en ai déjà fait pour 300 km je ne considère même pas ça comme un grand trajet puisque du coup il n'y a qu'une seule recharge au milieu et je ne me pose même pas de question sur l'autonomie je sais que j'en ai assez pour atteindre la borne même en roulant fort me charger une heure grand maximum et repartir même en roulant fort derrière donc bon tout dépend de l'équipement et après la préparation c'est vrai que ça ça dépend de la taille du trajet mais si je n'étais pas équipé avec des recharges aussi rapides je me poserais des questions pour des trajets beaucoup plus petits bon Guillaume on t'a perdu non non je suis toujours là c'est juste que mon smartphone n'a plus de batterie donc il n'y a plus la webcam je suis toujours là alors on peut penser à l'autonomie du téléphone voilà trop de batterie à gérer non il est branché sur 7 heures mais il ne peut pas tenir le choc jouer la webcam il a tenu ils ont peu de revendeurs en France malgré l'importance de ce marché ouais ouais ils ont et pourtant ce n'est pas faute de chercher après ce qui se passe c'est qu'ils cherchent aussi à avoir plutôt des revendeurs vraiment spécialisés moto que des revendeurs spéciaux qui font aussi comment dire tout ce qui est scooters électriques etc même de la trottinette ou du vélo parce que tu vois par exemple là sur Bordeaux Energica va arriver et on va le retrouver justement dans un au milieu justement de vélo d'électriques ou de trottinettes électriques et c'est vrai que zéro ils mettent un point d'orgue à ça que ce soit dans une concession moto parce que voilà choix marketing donc moi pour l'anecdote ma concession elle est à comment dire elle est à 250 bornes mais comme j'y vais une fois par mois j'ai la famille là-bas si j'ai pris cette concession là c'est justement si j'avais ma famille là-bas donc une fois par mois après j'y vais je m'arrange et voilà juste faut pas casser la moto parce qu'en plus j'ai appris juste qu'il n'est pas autorisé à tracter donc la moto se débrouille vraiment toute seule en fait c'était l'une des règles quand j'ai acheté la moto elle devait se débrouiller toute seule il n'y avait même pas option remorque bon on a fait le tour oui parfait bah oui nickel plus de questions bon bah écoutez on va mettre fin au live bah merci à vous trois d'avoir donné votre expérience merci beaucoup à Olivier aussi pour tout ça toutes ces explications parfait ouais c'est génial c'est un vrai vrai exposé bien monté rien à redire désolé pour les caiffouillages du début c'était la première fois de gérer l'application Zoom et ça m'a posé quelques soucis ah bah c'est en faisant qu'on va y arriver et puis je pense que je vais essayer de proposer des formats un peu différents je voyais dans les commentaires certains voulaient parler un peu on va parler un peu de Soco ou d'autres marques d'autres choses donc ça sera plutôt sur un esprit plus comme dans un café avec des échanges un peu plus questions réponses ou en faisant revenir un peu les intervenants ouais interview parce que c'est vrai que là enfin on fera plutôt je pense qu'il y aura peut-être deux formats un peu comme un peu comme on l'a fait ou voilà avec des intervenants avec un interview quelque chose de très construit et un deuxième série de live où ça sera alors peut-être passer directement par Facebook ce sera peut-être beaucoup plus simple inviter des personnes justement sur le live et qui nous racontent en quelques mots leur expérience et puis rebondir beaucoup plus rapidement et puis laisser justement les discussions partir un peu dans tous les sens merci Fred de nous avoir suivis il nous dit merci à vous les gars merci à tous et puis on mettra la vidéo évidemment on pourra la retrouver sur la page sur la page Facebook et après vous je ne sais pas si vous de votre côté vous voulez partager si vous avez des pages internet ou des petites choses à partager à la communauté n'hésitez pas parfait allez bon ben c'est parfait bah du coup Guillaume on va te laisser c'est quoi que l'on peut un principe c'est Guillaume qui clôturer le mettre le bouton rouge couper tout merci à tous au revoir merci ciao au revoir accroche-toi la branche je coupe merci 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 Sous-titrage ST' 501